coucou tout le monde alors je viens aujourd'hui vous faire la vidéo des produits finis des morts au combat du mois de juin les tous les produits que j'ai terminé au mois de juin que j'ai commencé soit début juin soit mai soit bien avant j'en ai quand même pas mal là pour une fois je les ai trié donc j'ai pas pioché dans ma boîte j'ai vidé ma boîte à côté de moi en faisant des petites voilà des petits tas histoire de vous parler de la même chose en même temps et puis bah du coup ça ça me servait de bac pour aller jeter ensuite je vais les prendre un peu comme sa vie entre guillemets première catégorie qui est là donc je la prends donc j'ai deux produits pour laver le corps ce sont deux produits de chez ebrochet alors vous avez vu il n'y a pas très longtemps ma produit ma produit ma vidéo produits en ce moment en fait les produits j'utilise en ce moment beaucoup appartiennent à cela parce qu'en fait j'ai fait cette vidéo tag en ce moment au début du mois et donc j'ai eu tout le moins pour finir tous les produits voilà donc voilà j'ai vraiment terminé surtout le dernier jour c'est là où j'ai vraiment voilà j'ai dit ça j'en ai marre j'ai une plus grosse pression que d'habitude donc j'ai vraiment la dernière semaine c'est là où j'ai vraiment vidé mes mes produits ebrochet là parce que je commençais à en avoir un peu marre les odeurs étaient assez sympathiques donc il ya le gel douche et le gel douche gaumant de la saison de fin la saison de l'édition limitée de noël orange confites et amandes j'ai pas utilisé en tant que bain moi franchement depuis qu'on est là j'ai jamais pris de bain en fait simon m'a acheté plein de trucs pour prendre le bain j'en ai reçu aussi dans le calendrier de l'avant et je n'ai jamais pris de bain lui il en prend régulièrement on va dire peut-être en moyenne un ou deux par mois moi j'en prends jamais j'ai toujours j'en prendrai j'en prendrai et au final je bâcle le truc je préfère vite fait prendre une douche me laver ce qu'il faut comme il faut etc et après passer à autre chose plutôt que de rester à macérer dans le bain et avoir l'impression de perdre du temps mais bon il faudrait que j'apprenne un peu à me détendre voilà donc ces deux trucs là je les rachèterai pas je sais qu'ils vont forcément ressortir au solde là ensuite ils vont aussi ressortir au solde de l'hiver puisque du coup je sais qu'il ya plein de d'invendus comme à chaque fois et on sait pendant un an on les retrouve au solde je les reprendrai pas je ne les avais pas acheté à la base c'est ma maman qui les avait acheté pour noël ou nouvel ou anniversaire je sais plus donc je ne t'en veux pas maman c'était très sympa à tester mais je ne vais pas racheter ensuite j'ai terminé qu'un seul produit de maquillage et c'est un mascara de chez avant le super extince je l'ai beaucoup aimé je l'ai trouvé assez sympathique la brosse j'avais des fois un peu de mal elle piquait un petit peu c'est en silicone avec des petits piques tout fins et c'est vrai que des fois quand j'étais un peu trop proche de la muqueuse supérieure là j'avais tendance des fois comme la griffée ça faisait un petit peu mal un petit peu pleurer donc ça me faisait un peu foirer mon maquillage mais bon c'était vraiment je le trouvais chouette il séparait bien les cils il donnait de la longueur pas du tout de volume mais au moins ça faisait comme des pâtes d'araignée et moi ça me dérange pas non plus j'aime bien plusieurs effets moi j'aime l'effet vraiment volume j'aime l'effet pâte d'araignée longueur séparé machin ce que j'aime pas c'est les gros paquets ça c'est le truc que j'aime pas mais sinon voilà je trouve assez sympathique bon on pourra plus le retrouver c'était candice qui me l'avait envoyé dans notre swap vide tiroir alors j'ai terminé plusieurs produits pour les mains j'ai terminé encore du yves rocher le pouce mousse là le gel lavant pour les mains que j'avais mis dans la salle de bain celui-ci donc c'est aussi bien simon que moi qui l'avons utilisé j'ai après fini par mettre de l'eau pour toucher le fond et puis je l'ai terminé terminé il n'a pas du tout j'avais pu même l'utiliser pour nettoyer les pinceaux mais il a vraiment servi qu'à laver les mains donc c'est voilà en lave main c'est ainsi si un bâtiment ensuite je l'ai utilisé celui ci c'est aussi un crème lavantes main de chez sephora que m'avait envoyé je ne sais plus quand je pense pas que c'était cette année emma voilà donc j'ai encore le gel pour le corps enfin la crème pour le corps de la même collection à utiliser je n'ai pas encore utilisé l'odeur était assez sympathique celle ci était dans la cuisine parce qu'elle avait une odeur un petit peu plus parfumée donc pour les odeurs de cuisine c'était assez sympathique simon avait du mal avec le packaging il avait du mal à tilter que c'était pour se laver les mains mais bon et ensuite j'ai terminé la crème pour les mains là par contre j'ai trouvé l'odeur assez sympathique je dis pas que je rachèterai parce que je vais rester cantonné à mes l'occitane voilà l'occitane ou alors pour dépanner je prends des petites choses en parapharmacie caudalie la nuque etc c'est des petites choses que j'aime bien aussi mais celle ci je pense pas parce que voilà c'est quand même de l'orange confit et je suis pas super fan c'est l'hydratation superflu c'est vraiment superficiel même je dirais il faut s'en mettre tout le temps voilà c'est vraiment un soulagement immédiat mais pas dans la longueur c'est à dire que si vous avez vraiment les mains desséchées c'est pas ce qu'il vous faut mais si vous avez juste après vous êtes lavé les mains envie d'avoir un petit confort elle est sympathique une bonne odeur chouette mais voilà je la conseille pas pour les mains desséchées voilà surtout que c'est la collection d'hiver et au final c'est pas du tout une crème hydratante pour les mains pour l'hiver j'ai terminé un déodorant celui ci c'est le rexona maximum protection stress contrôle anti transpirant crème je trouve l'odeur très sympathique c'est le vert alors je trouvais très efficace je les aime beaucoup les faits maintenant les crèmes ça va devenir un petit peu préféré et l'odeur est assez forte et moi j'aime quand un déodorant à quand un anti transpirant déodorant sans voilà à une odeur j'aime pas quand c'est neutre j'ai l'impression que ça sent un peu le médicament ou l'hôpital où j'ai pas j'aime pas là en ce moment j'utilise le violet à le rose et c'est exactement ça c'est sans parfum mais pour moi c'est un parfum d'hôpital ou de médicaments j'aime pas alors que là c'est un parfum parfum quoi un parfum assez fort même un peu masculine mais du coup j'ai l'impression de sentir bon voilà j'ai pas alors que l'autre j'ai l'impression de sentir l'hôpital d'être malade ça me convient pas donc ça oui je rachèterais j'en avais acheté un lot et je pense que voilà je finirais par racheter le temps de m'effacer le truc jaune de nartar ézixir là ézixil j'ai terminé deux savons solution la plus utilisée pour les mains c'est le savon de chez l'occitane fleur de cerisier qui sent super bon donc j'ai utilisé pour les mains pour laver les pinceaux il est super bien et celui ci c'est un pain nettoyant doux de chez saint gervais mont blanc c'est un surgras voilà c'est maman qui m'avait donné tous ces trucs là elle en avait commandé une dizaine il me semble j'adore c'est c'est je trouve que ça fond pas aussi vite que les doves mais ça sent pareil que le doves et ça fait le même effet je me sens pas du tout agressé je me sens propre lavé ça sent bon voilà j'adore ces savons les surgras de chez saint gervais c'est top après au niveau du corps j'ai terminé plusieurs crèmes pour le corps ou alors gommage pour continuer dans les fameux produits là pour le corps j'ai terminé donc ça c'est ma maman qui m'avait ramené ça c'est du savon noir qu'elle avait ramené de la thalasso dont je l'avais conservé j'en ai un deuxième encore sous la douche et moi j'aime bien voilà avec un tout petit bout de savon noir j'ai pu me faire trois gommages corps c'était assez sympathique j'aime beaucoup j'avais acheté du savon noir que je n'ai pas encore utilisé mais voilà c'est dans mes dans mes placards ça ne serait tardé ensuite au niveau crème minceur etc j'ai terminé alors c'est la gelée buste repulpant spécial tour de poitrine de chez lift argan ça faisait un bout que je l'avais commencé et je l'avais arrêté je sais pas pourquoi parce que je suis passé à autre chose voilà et puis du coup donc c'est pour lifter et redensifier voilà c'est une action nourrissante c'est pour envélir le décolleté et maintenir sa tonicité alors c'est bizarre mais quand je le mettais pas bon moi j'ai pas de sensation de 5 tombe parce que j'ai tellement mis de crème hydratante et je les masse tellement que voilà il supporte un peu ma variation de poids sans vraiment bouger par contre quand je mettais ça j'avais vraiment l'impression que ça me grossissait les seins voilà j'avais l'impression que ça faisait voilà c'est repulpant j'avais l'impression d'avoir une plus grosse poitrine donc ça me dérangeait un peu donc je ne le rachèterais pas j'avais acheté ça sur une vente privée là donc je ne rachèterais pas du tout parce que j'avais une sensation que ça me grossissait les seins c'est peut-être un placebo c'est peut-être faux mais voilà au moins les autres crèmes que j'utilise celle de y brochet ou de chez l'inéance j'avais vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui me tonifie qui me raffermit la poitrine ça j'ai l'impression que ça me la repulpait effectivement alors qu'il n'y a pas marqué il y a marqué c'est une gelée repulpante mais il y a marqué c'était censé voilà lifter et lifter et redensifier ouais donc ouais peut-être ça grossit les nichons pour celles qui ont besoin d'un peu plus de volume pour les nénés voilà le lift argan la gelée buste repulpante c'est ce qu'il vous faut moi j'ai pas du tout envie envie d'en avoir des plus gros j'ai plutôt envie d'avoir des plus petits alors ensuite j'ai utilisé de chez cosman ce marque qui était sur les créateurs de beauté donc on ne peut pas retrouver c'est le concentré ventre plat c'est un soin anti rondeur et anti relâchement effet corset à la routine et à la caféine j'ai beaucoup aimé en plus il avait alors c'était une espèce de gelée verte avec plein de petits de petits points comme ça des petites billes micro billes bleus effectivement quand on les mettait ça éclatait en fait on avait une petite impression de d'action supplémentaire je me massais avec donc ça c'est plutôt forcément des placebos moi je suis pas croyante en vertu des crèmes amincissantes mais voilà plus en place et bon on prend le temps de s'occuper de soi de se masser et c'est plutôt l'action du massage qui va donner un résultat alors que quand on met rien du coup on ne se masse pas du coup la circulation n'est pas réactivée on ne casse pas les les petites cellules graisseuses enfermées etc alors que ça peut être que ça ne fait rien il ya quand même une petite action un petit peu bon il disait fait corset parce qu'en fait il ya de l'alcool dedans et quand ça sèche sa fige donc on a un petit peu un effet tenseur temporaire voilà après dès que vous vous habillez dès qu'il ya une histoire de frottement etc ça retire le produit en une demi heure il ya plus d'effet corset l'odeur est assez forte je vous dis il ya quand même de l'alcool pouf voilà je vais être affermie du nez donc il ya quand même de l'alcool donc ça sent quand même assez fort pas très agréable mais pas désagréable non plus bon si franchement c'était pas très cher et encore disponible peut-être que je le rachèterai mais voilà j'aime bien un peu trifouiller toutes les crèmes à m'incitante voilà toujours pour le corps j'ai terminé ceci je les fais traîner traîner en espérant qu'un jour le soleil arriverait puisque c'était une crème pour le corps pailleté que j'avais eu dans le vide tiroir avec pascal au mois de janvier je l'avais ça sent super bon ça sent la noix de coco en fait le beurre de cacahuète ou un truc comme ça la noix de coco je crois que j'ai bu c'est pas possible là on voit il ya une petite cacahuète je vais y arriver et donc ça sent ça ça sent super bon c'est tout pailleté même le packaging là j'en ai foutu partout tellement voilà c'était pailleté j'ai résisté j'ai dit je vais le garder garder parce que ce que je voulais c'était faire un effet un peu pailleté quand il allait faire beau sauf que je vous avouerai qu'aujourd'hui où là où je filme la vidéo nous sommes le 27 juin je n'ai jamais mis mes jambes à l'air voilà et encore là les gens ont les essuie glace et les parapluies tellement il fait un temps de chiottes voilà donc je ne sais pas si l'été va arriver un jour en île-de-france on a eu une petite canicule de deux jours jeudi vendredi où faisait 32 degrés et depuis de la pluie de la pluie de la pluie bref donc du coup ben terminé je vais pas non plus attendre 107 ans que le soleil arrive bah j'ai utilisé en tant que crème hydratante tant petit ça m'a tout pailleté mon pyjama mais c'est pas grave pareil en parallèle j'ai alterné un peu avec celui ci suis santé ma foi assez bon même si c'est pas mon odeur préféré c'est le yves rocher le lait parfumé pour le corps à l'orange confit et à l'amande bien contente de l'avoir terminé et non je ne le rachèterai pas pour les cheveux j'ai pas du tout terminé une huile celle ci ça faisait un bout comme que je l'avais c'est l'huile de macadamia je sais pas si toutes les huiles de macadamia sentent ça j'essaie de l'utiliser en démaquillage mais elle est beaucoup trop épaisse et elle sent vraiment trop fort elle est trop proche de mon nez ça va pas et j'ai essayé en bain d'huile donc il me reste quand même les trois les trois quarts quand même mais même en bain d'huile bon elle est vu qu'elle est très épaisse elle est un peu difficile à rincer moins que l'huile de ricin mais par contre elle sent vraiment trop fort je sais pas ça sent la cacahuète qui a tourné je sais pas c'est la cacahuète grillée périmée je sais pas donc je sais pas si toutes les huiles de macadamia sentent ça moi j'aime pas du tout garder ça sur les cheveux c'était intenable le dimanche matin je gardais ça une demi heure et je sentais dans tout l'appartement ça puait donc voilà quitte à voir un truc chiant à rincer je préfère encore l'huile de ricin qui sent pas au moins voilà mais ça je jette parce que si ça se trouve ça a tourné donc je préfère pas risquer de l'envoyer j'ai terminé deux shampoings celui ci c'est le schwarzkopf glisse air repair à la kératine liquide j'ai pas trop aimé ça me faisait un petit peu regresser les cheveux en fait une fois par semaine ça va histoire de mais je savais très bien que le soir même que je me lave les cheveux le matin je savais très bien que le soir même j'allais avoir les cheveux un petit peu collés à la tête en fait et que voilà ça allait me faire un effet gras et sale donc je sais qu'après il fallait que j'attache les cheveux pour donner l'illusion que mes cheveux n'étaient pas tellement ça donc je n'ai pas vraiment aimé bien sûr que je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé le lcev de chez l'orel le argile extraordinaire le shampoing de beauté c'est pour les cheveux normaux a tendance à regresser c'est pareil celui ci effectivement il purifie bien à l'instant mais dans la journée j'avais re les cheveux tout raplapla avec un effet sale et regressé donc ça va pas du tout je rachèterai pas j'ai pas trop aimé pour l'instant je suis dans les petits marseillais c'est pas mon délire non plus voilà je pense que je vais arrêter de fouiller un petit peu le et que j'avais trouvé mon graal en restant dans les dans les voilà un je ne trouverai pas mes mots donc les voilà bref donc pour le visage les nettoyants visage j'ai pour le démaquillage pour le démaquillage j'ai ceci alors j'ai testé et bien aimé donc je pense que je recommande pendant les promotions là quand on va arriver au moins 50% pendant les soldes je reprendrai je pense l'huile démaquillante voilà je vous l'avais montré aussi c'était assez rigolo l'huile des maquillantes de chez pb cosmétique j'aime assez bien alors ça démaquille pas à 100% voilà si vous avez du waterproof vous allez avoir du mal à démaquiller mais par contre si vous avez un maquillage classique voilà ce que j'aime c'est qu'effectivement l'huile est pas très épaisse donc elle est assez sympathique et elle se transforme également en lait au contact de l'eau donc assez chouette aussi il n'y a pas spécialement d'odeur donc voilà c'est pas tellement gênant j'ai pas eu de voile le gras plus que ça sur les yeux un tout petit léger mais vous passez un petit coup d'eau et puis après hop terminé il n'y en a plus donc je l'ai bien aimé elle est un petit peu cher pour ce que c'est c'est vrai que du coup vaut mieux passer par la l'oréal ou par une autre huile etc mais voilà à moins 50% elle ira très bien à l'air toujours en démaquillant voilà j'ai terminé un style des masques deux en un moi j'utilise que les démaquillants waterproof les bifasés des huiles ou des waterproof c'est vraiment mes démaquillants préférés donc là un parmi tant d'autres voilà j'achète toujours par l'eau et toujours pendant les promos c'est sympathique toujours dans les démaquillants ça je l'ai terminé j'ai vraiment eu du mal c'est le dernier produit serge louis alvarez de mon cap que je termine ça fait quand même deux ans je l'ai passé en 2014 il me semble en juin 2014 je l'ai passé donc ça sent super bon encore ça sent trop bon sauf que le lait démaquillant j'ai vraiment du mal j'y arrive pas donc j'avais terminé très vite la lotion tonique le démaquillant pour les yeux et l'eau démaquillante par contre celui-ci j'ai vraiment eu du mal donc du coup je l'avais mis sous la douche j'utilisais comme l'huile dans la main je me passais comme ça et après je passais sous l'eau ça a du mal quand même à démaquiller les mascaras les choses comme ça mais ça sent tellement bon que c'est très agréable au nez mais c'est voilà j'ai du mal avec les laits moi c'est un peu difficile donc non je ne rachèterai pas j'ai terminé des petits démaquillants comme ça faille que je vous en parle parce que c'est assez sympathique ça c'est une eau démaquillante et tonifiante de chez académie une marque qui coûte assez cher j'avais eu l'échantillon gratuit quand quand j'ai travaillé chez ma formatrice voilà quand j'ai fait mes stages en CAP elle travaillait avec la marque académie donc j'ai eu plusieurs petits échantillons gratuits très très bien très sympathique à utiliser très frais ça démaquille très bien ça tonifie bien nickel parfait mais beaucoup trop cher pour moi et ensuite j'ai terminé une miniature de chez aven il me semble que c'est emma qui me l'avait envoyé celle ci alors elle était bonne jusqu'en octobre 2016 ouh lotion nettoyante peau intolérante ce qui n'est pas trop mon cas sans rinçage sans parfum peau un hyper sensible et irritable ce qui n'est pas du tout mon cas mais c'était une espèce d'eau un peu trouble un peu comme si c'était une eau lactée et ben moi je l'ai utilisé j'ai du mal avec les produits qui ne se rincent pas surtout quand ils sont pas en vaporisateur donc voilà je le mettais mais souvent après je passais à la douche donc au final elle était rincée mais elle était plutôt sympathique alors toujours après en on va dire en démaquillage oui et non moi en général j'utilise ça soit après un soin soit après mettre laver le visage au robinet ou soit après la douche tout simplement donc c'est l'eau alors ce coup ci parce que j'en ai utilisé tellement ce coup ci c'était de chez christian lénard de l'eau aromatisée de rose qui tonifie et qui rafraîchit bon c'est pas ma préférée je trouve qu'elle sent pas très bon l'eau de rose je trouve que ça pue beaucoup moins que l'eau de bleuet mais quand même ma préférée reste l'eau de jasmin et l'eau de tiare et suivi peut-être après de l'eau de fleurs d'oranger mais c'est pas mon odeur préférée non plus mais détestés sont la bleuet la mamélisse et la rose voilà j'aime pas du tout les odeurs ensuite toujours en nettoyant visage j'ai terminé mon visibly clear alors celui ci c'était le orange c'est mon deuxième préféré voilà le premier c'est le rose qui est actuellement dans ma salle de bain ensuite vient le orange et ensuite vient le vert mais le vert vraiment si je peux pas l'avoir dans ma salle de bain c'est très bien je ne l'achète plus celui ci je pense que j'avais dû l'acheter parce que j'ai voilà je voulais diversifier le truc mais je pense que je vais rester attaché au rose et ne plus m'amuser à tester d'autres trucs ça c'est même pas un test je l'aime bien mais c'est pas mon préféré voilà c'est si il ne restait que ça je prendrais ça mais tant qu'il restera du rose dans les étalages dans les étals voilà sur les tablettes des magasins je prendrai le rose ensuite j'ai terminé deux crèmes pour le visage de chez super u alors celle que j'utilisais le matin qui est le soin matifiant visage pour une peau hydratée une brillance régulée c'était pour les peaux mixtes à grasse qui est mon cas je l'ai ma foi bien aimé par contre elle est vraiment pas très hydratante donc pour une période on va dire un peu comme ici voilà un petit peu en été je pense qu'elle hydraterait pas assez parce que du coup en été vu qu'il fait chaud on se déshydrate plus facilement donc ça n'irait pas en hiver c'est pareil vu qu'il fait très sec très froid on se déshydrate donc peut-être dans les périodes un peu de transition en automne ou au printemps voilà là on va dire que je l'ai utilisé en au printemps où il faisait moche ça allait encore mais je sentais quand même le besoin d'avoir une petite crème en plus parce que je trouvais que c'était pas assez hydraté par contre pour le prix c'est nickel ça coûte moins de 3 euros donc pour les petits budgets franchement c'est nickel je ne sais pas si je rachèterai on verra si je suis en pénurie parce que cela je les avais acheté parce que j'étais en galère de crème et que j'ai un super u au bout de la rue ensuite j'utilisais celle ci qui n'est pas du tout pour mon type de peau mais en tout cas je l'ai utilisé la nuit et c'était très bien ça s'appelle nourrir c'est un soin hydratant nourrissant pour le visage pour avoir une peau hydratée à l'acide hyaluronique et à l'extrait de néroli c'est pour les peaux sèches et sensibles pas du tout mon type de peau mais en tout cas en crème de nuit elle est nickel pour moins de 3 euros je crois que ça coûtait 2,95 euros elle était très bien oui celle là je serais peut-être amenée à la racheter plus que l'autre parce que du coup celle ci avait vraiment une très bonne une très bonne hydratation ensuite je vais terminer avec ma série de masques voilà donc vous avez vu et revu et vous reverrez encore là c'est des petits patchs comme ça en collagène que je mets pour un contour des yeux que j'avais acheté sur que j'avais acheté sur amazon je pense que je repasserai une commande il m'en reste encore quelques uns mais voilà je pense que je suis amoureuse de ces masques là et je ne vais finir par n'utiliser que ceux là voilà quand les autres seront terminés parce que j'en ai en tissu de chez Peggy qui sont ici voilà qui font vraiment juste le tour de l'oeil ceux-ci qui sont ma foi très agréables mais qui au bout de 20 minutes alors les autres on peut les porter une demi-heure on a l'impression qu'on porte rien et ils sont toujours efficaces, rafraîchissants, agréables à porter ceux là au bout de 20 minutes voilà parce qu'il faut les porter entre 10 et 15 minutes au bout de 20 minutes vous savez que vous avez quelque chose sur les yeux parce que ça c'est vraiment tout desséché ça commence à se barrer etc ça commence à vraiment sécher et à vous aspirer un peu la paupière c'est pas des plus agréables en tout cas ça vous fait savoir que vous avez quelque chose sur les yeux donc ça c'est voilà c'est sympa pour 15 minutes mais pas plus ensuite autre contour des yeux c'est ceci alors là du coup au début quand j'avais acheté j'avais pas vu mais ça fait vraiment tout le tour et c'est exactement ça vous avez juste le trou pour l'oeil donc le petit plus c'est qu'effectivement ça traite même le haut parce qu'un contour des yeux ne se limite pas qu'au bas il y a aussi la paupière comme ça tombant ce qu'il faut aussi un peu hydrater, lifter pour qu'elle ne tombe pas comme ceci voilà et donc du coup assez bien le petit moins c'est qu'il y a vraiment du produit c'est extrêmement imbibé et que du coup comme vous mettez ça tout le tour et bien ça a tendance un peu à couler dans les yeux donc à utiliser de préférence le soir quand vous n'allez pas tarder à vous coucher parce qu'une fois que vous en avez dans les yeux vous avez les yeux qui piquent vous n'avez plus d'envie c'est qu'ils soient fermés donc voilà en général moi j'utilise ça le soir avant d'aller me coucher et voilà après je dors très bien j'ai terminé deux masques pour le visage que j'avais acheté chez Action c'était de la marque Oxy Oxy je crois voilà l'autre partie va être utilisée le mois prochain alors ça je me fais 4 utilisations donc voilà j'ai coupé j'ai mis dans un pot pot de crème de jour ou de nuit je sais plus que j'ai nettoyé, vidé etc j'ai tout vidé après je vais avec mon pinceau j'applique avec le pinceau c'est très sympathique c'est des masques à rincer voilà c'est plus nourrissant qu'autre chose que purifiant c'est vraiment des trucs très hydratants donc là c'était je sais plus l'avant des concombres un truc comme ça et là c'est vraiment abricot et amande mais il n'y a pas de morceaux pas de grains etc c'est vraiment comme si c'était que le gras de l'abricot et que le gras de l'amande que vous mettez sur le visage c'est plutôt sympa au niveau des odeurs et de la texture et c'est à rincer c'est très bien j'ai utilisé deux masques comme ceci en tissu alors le masque au ginseng de chez Sephora ma foi c'est sympathique celui-ci est censé être le tonifiant et revitalisant je vous dis sur le moment je ne vois pas de différence et sur le long terme non plus il faudrait peut-être que j'en utilise deux par jour tous les jours pendant un mois pour vous dire que oui il fait effet celui-ci mais de l'utiliser une fois pendant 20 minutes sur un mois complet je n'ai pas vu de différence c'est juste le moment en fait qui est sympathique très agréable bon l'odeur n'est pas top souvent il faut les rincer parce que l'odeur après ça sent un peu le rense et le renfermer donc voilà mais sur le moment c'est l'instant zen agréable et tout voilà ensuite celui-ci qui est le masque lotus qui est censé être le hydratant relaxant la même chose que l'autre je ne vois pas d'effet ni immédiat ni sur le long terme c'est juste sur l'instant voilà c'est sympathique à utiliser on se relaxe on se détend on a un petit truc sympa sur le visage par contre à rincer après puisque ça pue donc voilà j'ai tout fini mes produits vignes j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye